Bonjour chers amis de High Resolution, je suis très heureux de vous retrouver. La dernière fois je vous avais présenté le casque Bayer Dynamics 1990 DT Pro plus le SPL Fonitor 2. Je vous remercie pour les nombreux retours que j'ai eus qui étaient tout à fait justes concernant la qualité du son. Alors cette fois-ci j'ai un petit peu amélioré les choses, j'ai pris du matériel de chez Sennheiser. Alors je tiens vraiment à remercier Sennheiser Suisse pour le prêt du micro cravate, un micro cravate avec wireless. Donc j'espère que cette fois le bruit de fond, les résonances qui vous avez dérangé seront absentes. C'est une première pour moi, donc voilà, vous n'hésitez pas à me faire des commentaires, pas d'insultes, merci, ce sera gentil. Vous pouvez même mettre un petit messenger, un petit mail, un petit mot sous le lien YouTube. Comme ça je regarderai ce que je peux changer, le positionnement du micro ou la qualité du micro aussi. Voilà, vraiment, tiens, vous remercie pour ça et puis j'espère que vous apprécierez. Je fais mon maximum en n'étant pas professionnel, c'est vraiment une passion. Donc ceci étant dit, bien dit, le sujet du jour, c'est un casque. J'aime beaucoup les casques, c'est un domaine qui me fascine, que je trouve extrêmement vaste, plus vaste que ce que je l'imaginais au premier abord. Alors, qu'est-ce que j'aime dans les casques ? Alors, j'aime la variété qui peut exister dans ce domaine-là, que ce soit en couleur, en design, en prix, en confort, en utilisation aussi. Vous avez les casques ouverts, vous avez les casques fermés, où là vraiment vous dérangez personne dans les transports. Vous dérangez aussi peut-être personne, tout bêtement, quand vous êtes à la maison, à côté de votre conjoint ou conjointe. J'aime aussi dans les casques, bon après il y a aussi la catégorie, pardon, je l'ai oublié, les casques semi-fermés et semi-ouverts, ce qui sera le thème du jour. Alors ça, c'est les casques particuliers, justement, les moitiés-moitiés, comme j'aime à les appeler. Pour ne pas vous le cacher, j'avais eu une expérience un peu mitigée, avec les casques totalement fermés. Et ce type de casque-là aussi, parce que j'avais pris justement, dans les casques semi-ouverts, j'avais pris vraiment l'entrée de gamme. Puis je ne connaissais pas bien non plus tout ce thème ouvert-là. Je n'avais pas non plus l'alimentation dédiée pour, mais vraiment, j'avais pris vraiment du bas de gamme. Et voilà, je n'avais pas eu un souvenir très transcendant du moitié-moitié. Parce que justement, j'avais l'impression d'avoir les fesses entre deux chaises, comme on dit. Il me manquait, voilà, soit il fallait être mieux isolé, soit il fallait être plus ouvert. Donc voilà, j'ai été plus perturbé qu'autre chose après mes tests avec ce casque-là. Et par contre, cette fois, je passe, les années se sont écoulées. Puis cette fois, je passe surtout à une autre gamme, une autre gamme de prix aussi. Une autre gamme de technologie. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les choses se sont bien améliorées. Parce que moi, mes premières expériences avec les moitié-moitié, ça date de 6 ans, 7 ans. Donc voilà, il y a eu un gain technologique entre-temps. Beaucoup de progrès. Et puis, je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, pourquoi ne pas retenter ma chance avec les moitié-moitié, vu qu'on m'avait dit le plus grand bien de cette technologie. Alors, voilà, je suis passé chez Audio Concept Fornala à Saint-Sulpice. J'aime beaucoup aller là-bas, parce que le responsable des lieux est d'excellents conseils. Il a des casques de plusieurs marques, hein, aussi. Il a des hautes aises, il peut avoir des béheures dynamiques, enfin, tout ce qu'on veut. Et puis, j'avais remarqué, justement, ce Audio Quest. Parce que c'est de la marque Audio Quest, justement. Le Audio Quest Nighthawk. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne suis pas très fort en anglais. Mais, non, bref, il m'avait frappé, en fait, par son confort, sa légèreté. Et puis, vous voyez, j'ai été intrigué par les coques, en fait, par ces coques-là. Je n'arrivais pas à définir la matière. Et au toucher, je ne savais pas si c'était du plastique ou du bois ou du carbone. C'était vraiment... Et puis, je l'ai mis sur la tête, évidemment. Et je l'ai trouvé d'une légèreté et d'un confort vraiment, vraiment super. Ça me convenait vraiment super bien. Je suis un petit peu douillet des oreilles. Je n'aime pas trop quand j'ai l'impression d'avoir de la toile d'emmerie autour de la tête. Voilà. Je n'aime pas quand ça gratte. J'avais essayé des casques de marque prestigieuses, aussi à d'autres tarifs, mais qui étaient, pour moi, pas confortables. Donc là, vraiment, ils ont des coussinets. Fantastique. Un peu une sorte de 6mm cuir. Voilà. Donc, moi, qui aime bien faire de longues écoutes, c'est vraiment super. Ça ne surchauffe pas, ça ne gratte pas. Le casque est assez souple, aussi. Ce que j'ai aussi bien apprécié, alors ça, c'est aussi tout à fait personnel, c'est que, bon, le fabricant, AudioQuest, c'est un très grand fabricant de câbles. Voilà. Pour ce, j'ai oublié de le préciser, c'était vraiment, c'est son plus grand fond de commerce. En fait, il est surtout connu pour ça. Il a aussi, à son catalogue, évidemment, autre que des câbles, il a sorti un best-seller, un DAC portable USB. Un mini DAC, qui s'appelle le Dragonfly, qui a été un très, très grand best-seller. Vous avez l'impression d'avoir une clé USB portable, mais en fait, vous avez un DAC de compétition dedans. Franchement, pour le format et le prix, c'est très surprenant. Il faudra que je le teste encore avec certains casques. Bon, alors, bon, donc, moi, je n'ai pas pris ça. Le câble, justement, si vous souhaitez changer parce qu'il ne vous plaît pas, parce que vous avez l'impression qu'une gamme de fréquences ou une tonalité est absente, puis que vous voulez essayer d'améliorer ça, eh bien, vous pouvez très facilement détacher le câble et en choisir la marque qui vous convient, Cardass, enfin, n'importe lequel. Selon le budget, selon le look, selon les matériaux qui sont utilisés pour le câble, sachez que vous êtes libre de changer. Certains diront, OK, c'est du gadget et tout, mais au moins, sachez que vous avez cette possibilité-là. Moi, je l'aime bien. Voilà, c'est tout à fait personnel. J'aime bien avoir cette liberté-là, on va dire, surtout. Ensuite, donc, alors, vraiment, j'ai pris, j'ai pu prendre ce casque-là pour le test. C'est vraiment moi qui ai choisi. Je suis parti sans amplificateur casque de chez Audio Concept. Je crois qu'au magasin, il fonctionnait qu'un amplificateur Moon par Buy Sim Audio, une marque canadienne très sympa. parce que, bon, ben, moi, j'ai mon amplificateur casque, le SP Elfonitor, que j'aime beaucoup, que je considère très, très pratique pour les tests parce qu'il est vraiment très neutre. Donc, je le trouve vraiment top pour essayer les différentes gammes de casques, les différents rendus qui puissent exister sur le marché. Il n'a pas de DAC intégré, celui-là. Par contre, il alimente tous les casques sans aucun problème, même les plus gourmands, comme des gradeaux, voilà, certains gradeaux à partir de 1200, 1500 ou comme ça. Par contre, vous pouvez lui rajouter, si vous voulez, encore plus, un DAC. Ça s'appelle MK Directorial, le Director 2, vous pouvez rajouter dessus. Donc, vous avez DAC et encore un peu plus de puissance. Vous voyez, le DAC, c'est un 32 bits, 762 kHz de chez AKM. Donc, voilà, vous pouvez... Vous avez de la marge pour les fichiers. De toute façon, je crois que la plupart des fichiers audio que vous trouvez en haute résolution, c'est du 24 bits, 192. Chez certains, j'ai vu qu'il y avait des fichiers DXD, mais après, il faut le matériel pour les lire. Bon, bref, donc, si vous voulez. Mais déjà, avec ce Fonitor 2, c'est le plaisir assuré. Donc, je suis rentré avec ce casque-là. Et puis, il m'a fallu un petit peu de temps pour me lancer. Voilà, parce que j'avais toujours en tête ce mitigé moitié-moitié. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, hardy petit, vas-y. Et j'ai dû réfléchir avec quoi j'allais commencer mes tests et comment j'allais les faire. Et qu'est-ce que j'allais, jusqu'où j'allais pouvoir le pousser. Vu que j'avais cet a priori sur le moitié-moitié de l'époque. J'étais un peu sceptique quant aux capacités du casque à encaisser les différents tests que je voulais lui faire faire, lui faire subir, pardon. Et du coup, ben voilà. Alors, j'ai essayé, je lui ai fait subir Tidal. Alors, en qualité CD, en qualité MQA aussi, depuis mon téléphone, depuis mon téléphone portable. Donc, la sortie du téléphone portable n'est pas très puissante. Ça, évidemment, il ne faut pas se le leurrer. Mais je voulais vraiment lui faire subir le plus de choses possible avant de passer sur le phoniteur. Je voulais être sûr pour me rendre compte, pour être un peu en situation comme la plupart des gens, en fait, parce qu'évidemment, on ne se promène pas partout et tous les jours avec un amplificateur de cette taille. Ça, c'est vraiment à usage sédentaire, comme on dit. Il prend une certaine place. Donc, j'ai utilisé mon iPhone. Tout à fait correct. Il a réussi à l'alimenter de manière satisfaisante. qualité CD, super. Tidal, ça a très bien fonctionné. Je l'ai essayé avec Cobbers aussi. Tous les styles de musique possibles et imaginables. J'ai pris du blues, R&B, des bandes-sons de films. Qu'est-ce que j'ai essayé ? J'ai essayé la musique aussi directement depuis YouTube en MP3 320 KBPS. Puis après, je me suis dit, bon, c'était pas mal. J'avoue que je le trouvais pas mal du tout. J'ai été agréablement surpris des résultats de ce moitié-moitié avec mon téléphone. Et je me suis dit, bon, maintenant, on va passer à l'étage supérieur. Et du coup, j'ai passé avec le SPL Fonitor. Alors, bon, vous pouvez le brancher de différentes manières. Vous avez, attendez, je vous montre. Vous avez la sortie jack comme ça. Vous pouvez rajouter un élément pour que ce soit, que ça puisse s'en ficher dans la sortie beaucoup plus grosse qui se trouve à l'avant du SPL Fonitor. Vous pouvez le brancher à l'arrière avec des câbles XLR aussi. Trois broches. Attention, ça, c'est important, trois broches. Il existe des modèles à quatre broches. Donc, si vous voulez, il faut faire bien attention. On se met vite à voir. Donc, je l'ai branché là. Avec le SPL, justement, vous pouvez utiliser différents paramètres très intéressants. Vous pouvez, comment dire, simuler, comme je l'avais dit dans la vidéo, l'angle de votre écoute pour simuler le fait que c'était comme si c'était que vous écoutiez vos enceintes. Donc, on peut s'amuser. Le volume, il y a largement de la réserve. Et, très agréable surprise, justement, avec ce moitié-moitié, je n'ai pas eu besoin de monter énormément le volume pour que ce soit vraiment très sympa à l'écoute. Et évidemment, c'est normal. Vous passez à un niveau bien supérieur comparé à la sortie de l'iPhone. C'est normal. Ça, c'est vraiment dédié pour. Et, sincèrement, c'est un peu dur de se passer d'un amplificateur casque dédié. Vraiment. Mais, c'est mon avis. Il en existe des beaucoup plus petits, très qualitatifs. Alors, si, évidemment, on ne peut pas se traballer ça partout, tout le temps, n'est-ce pas ? Moi, ce que je recommanderais comme marque pour pouvoir changer la puissance d'amplification, si on veut pouvoir avoir un truc assez sympa, multiformat avec un super DAC, la marque FIO. FIO. C'est chinois. Et c'est un des rares appareils de mémoire où vous pouvez très facilement changer le module de puissance dessous. Donc, c'est vraiment easy. Il y avait une vis ou deux vis. Vous déclippez. Ça se trouve en bas. Le baladeur est à peu près de cette taille. À peu près comme ça, épais. Vous déclippez le système. Vous desserrez les vis. Vous remettez le nouveau module. Et du coup, vous avez une puissance de sortie bien multipliée. Et puis là, vous allez vraiment avec des casques très gourmands. C'est incroyable. C'est très impressionnant. Et je trouve plutôt génial. Vous n'êtes pas avec votre baladeur qui va vous dire « Bon, ben voilà. Je ne pourrais pas alimenter mon casque qui est trop bon. Il est trop gourmand. Bon, ben flûte, quoi. Il faut que vous achète un autre appareil. » Eh ben non. Avec la marque FIO. Vous pouvez faire ce truc-là que je trouve absolument génial. Et ça commence à des prix pour la qualité à des prix tout à fait corrects aussi. Je crois que vous pouvez commencer dans les 500 francs à peu près. Et puis après, hardy petit, vous faites plaisir. On va aller à 800, 1000, 1200, 1500. Voilà. D'ailleurs, il y aura des nouveaux modèles qui vont sortir. J'ai regardé sur leur site qui ont l'air d'être assez assez dément au niveau DAC. Ils sont lâchés. Donc, je me réjouis de les voir. Si je peux mettre la main dessus, je vous les présenterai. On verra. Mais ça m'intéresse énormément parce que j'aime beaucoup le fait de pouvoir changer les modules comme ça très facilement. Et je vous jure que c'est vraiment easy parce que je suis mauvais au bricolage et j'ai réussi à le faire très facilement. Donc, vraiment, voilà. Donc, j'ai fait ces écoutes. Je me suis branché à CoBuzz. J'ai relié le casque au SPL Fonitor. Le CoBuzz, donc, je l'avais sur mon téléphone. Le téléphone branché aussi au SPL Fonitor. Et j'y suis allé. Et franchement, ben voilà, ça m'a fait mon tir. Oui, oui, effectivement, il y a du progrès, du très grand progrès en casque moitié-moitié. Et, ben, je me suis surpris à me laisser un petit peu aller et j'étais bien installé sur le canapé avec toute mon installation. Et surtout, j'ai eu du plaisir même pour des longues écoutes. Honnêtement, je pensais que j'allais être lassé au-dessus et au bout de 10-15 minutes. Puis, en fait, pas. Non, franchement, je me suis dit, ben génial, je peux bien entendre toutes les fréquences, tous les instruments. La spatialisation m'a étonné pour un moitié-moitié. Vraiment. Je vais avouer, j'entendais très bien les changements. très étonné. Les médiums, les aigus, c'était vraiment tout à fait correct. Plus que correct même. Puis, le fait que vous deviez, c'est pas une écoute fatigante, le fait d'avoir cet ampli dédié, c'est très agréable. Vous montez à peine le volume et puis vous avez déjà beaucoup de plaisir. Et ça, c'est vraiment très important à mes yeux. Donc voilà, puis en construction, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les membranes, ben, les membranes, elles sont en papier, en biocellulose. Alors ça, c'est très, c'est vraiment, c'est dans de la IFI assez haut de gamme, la biocellulose, en bois, en fait, en bois. Puis là, ils ont carrément, les coques, sont en liquid wood. Je ne sais pas, je prononce bien. En liquid wood ils se sont amusés ici. Cette partie-là, elle est faite en imprimante 3D. Donc vraiment, il y a la haute technologie, le liquid wood, imprimante 3D pour ça, biocellulose pour l'intérieur du casque, hyper confortable, léger. Donc, voilà. Donc vraiment, moi, je vous le recommande chaleureusement. donc, essayez avec ça et ensuite, oui, je l'ai oublié, je l'ai utilisé sur mon Dartil, sur mon LHC208 de chez Dartil qui fait DAC, streamer et ampli. et la sortie, alors la sortie casque a été, évidemment, comme presque, sur tout ce que fait Dartil, a été faite aux petits oignons. Donc là, pas besoin d'avoir un ampli casque d'une autre marque à côté. ça fait très 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 bien le job, sans aucun problème. Avec le Dartil, il a passé aussi l'examen au la main. Vu qu'il y avait le DAC, c'était encore encore meilleur, je trouvais. Et voilà, il a aussi supporté, il a passé la musique classique, le blues, le jazz, du rap, je l'ai mis là. Je n'ai rien épargné, quoi. Tous les formats, j'ai essayé tout ce que je trouvais comme formats différents, quoi. MP3, DSD, ARS, CD, bref, voilà. Il a tout eu. Et vraiment, pour un casque qui coûte entre 500 et 550 francs, c'est franchement un super, un très bon investissement. C'est juste qu'après, il faudra choisir si on est plutôt moitié-moitié, si on est absolument casque totalement isolé, totalement fermé, c'est complètement libre, ou plutôt complètement ouvert. Ce qui est plutôt moins casque. Mais voilà, moi j'écoute le casque qu'à la maison. Donc peut-être que si je mettais mon casque pour me promener, que ce soit dans les transports publics ou ailleurs, je réfléchirais entre un... Je pense que je prendrais quand même un moitié-moitié. parce que le son qui sort de là, même quand vous mettez un volume intéressant sur le Fonitor 2, sincèrement, ça ne choque pas votre voisin direct. Ça m'a surpris. C'est vraiment bien, très, très bien calibré. La fuite sonore n'est absolument pas scandaleuse. C'est plus comme avant. Et pas comme si c'était un casque totalement ouvert. Donc, oui, je l'envisagerais très sérieusement parce que pour le confort, pour sa légèreté, pour sa discrétion, voilà, c'est une prouesse technologique. Vraiment, moi je vous le recommande. Après, comme je vous dis, c'est une question de goût, couleur, forme, budget, utilisation. C'est aussi une question de qu'est-ce qu'on aime écouter, comme style de musique. Aussi, la façon d'écouter, est-ce qu'on fait des sessions plutôt courtes, est-ce qu'on fait des sessions longue durée, est-ce qu'on aime avoir un volume à s'enpéter les tympans, est-ce que, voilà, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'on aime aussi, est-ce qu'on est fashion aussi, comme on dit, est-ce qu'on aime aussi avoir un casque assorti, à ses fringues, pour ne pas citer la célèbre marque Beats, je dis bien, pardon, entre autres, voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve discret, j'aime bien, comme je vous dis, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, vraiment, Audio Quest, il en existe d'autres dans la gamme, ça, c'était leur tout premier, ça, c'est leur tout premier casque. Ils ont sorti les Nighthawk, je vais y arriver, Nighthawk Carbon, je crois qu'ils ont encore deux modèles en-dessus, deux à trois modèles en-dessus, plutôt aux alentours de 1000 francs, quelque chose comme ça, 1200, 1300, je ne les ai pas testés encore, il faut les trouver. Je pense plutôt que le prochain casque en démonstration, ce sera plutôt du Odez, plutôt un totalement ouvert, parce que, voilà, j'adore ça. Et puis, j'espère avoir, la prochaine fois, pour le test, le modèle supérieur de SPL, le Phonitor 10, qui a le DAC intégré avec une amplification encore plus poussée. Mais, dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant, en tout cas, moi, j'ai eu un immense plaisir à vous présenter ça, j'adore partager ça avec vous, vraiment. Je tiens à vous rassurer, c'est moi qui ai choisi de présenter ce casque, je n'ai subi aucune pression, ni physique, ni morale, ni financière, il n'y a pas de rétorsion contre moi, j'ai choisi mon propre chef, sur cette chaîne-là, je ne choisis que mes coups de cœur, ou ce qui m'intéresse, ou ce qui m'intrigue. C'est très important, voilà, je ne touche pas à centimes, voilà, donc, je ne suis pas un ingénieur du son, ni un technicien, voilà, c'est vraiment, je suis un passionné, et vraiment, je ne présente que ce qui me convient, ce qui me chante, voilà, je tiens vraiment à vous le dire. Vous n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'ai une chaîne YouTube, justement, j'ai une page Facebook, aussi, iResolution, j'ai un blog, aussi, où je présente d'autres matériels, j'essaie vraiment de faire le maximum pour vous présenter de l'audio de bonne qualité, et aussi à plusieurs budgets, par contre, ben voilà, ça prend du temps, il y a des négociations à faire avec des fournisseurs, voilà, mais sachez que je suis motivé, et vos retours me font vraiment très chaud au cœur, très très plaisir, et j'espère pouvoir continuer à vous proposer d'autres produits, puis vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, ou si vous voulez des conseils, comme ça, ben je me ferai un plaisir de vous répondre, si vous cherchez des casques, des amplificateurs, voilà, tout ce qui tourne autour de la Wi-Fi, vous n'hésitez pas, si vous voulez une marque de baladeur, ou bien d'amplificateur casque, si vous voulez avoir des tuyaux, ben je me ferai un plaisir de regarder, puis de vous répondre, donc vraiment, voilà, ben je vous remercie infiniment de votre patience, et puis surtout, ben je vous souhaite tout le meilleur, un excellent week-end, et puis donc, voilà, si vous avez, si vous êtes adepte de moitié-moitié, ben sachez que rapport qualité-prix, ce nitro-carbone est excellent, voilà, vraiment, il faut y aller sans crainte, avec, après, comme je vous ai toujours dit, moi, je mettrais un bon baladeur avec quand même, Fio, Askel, Ekerne, ou Assoni, mais bien gardé l'alimentation, la puissance de sortie du baladeur, ça, c'est important à mes yeux, et puis vraiment, là, vous êtes parti pour des manques heures d'écoute, vous aurez du plaisir très longtemps avec ça, bravo, merci AudioQuest, votre réputation n'est pas usurpée, je me réjouis de découvrir la suite, et surtout, je me réjouis de vous retrouver pour d'autres produits, à très bientôt, merci beaucoup, pour d'autres produits, pour d'autres produits, à très bientôt,